Be careful ! Ça doit être fait rapidement. Parce que j'aurai assez l'air pour ça, je peux dire que ça y'a plus vite les frappes Solus. Est-ce que moi je peux pas passer des journées entières sur une frappes Solus puisque ça me rapporte ? Maintenant. Ça c'est bon, faut pas le faire tout de suite, faut qu'on remonte il me semble. On avait un truc à aller voir là-haut. Ensuite, pam 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 pam. Ah non ça changera pas le problème, non mais c'est pour ça on va arrêter d'en parler. Non parce que pour expliquer pour ceux qui regarderaient cette rediffusion, on a essayé de jouer à Tomb Raider. Mais ça fait partie de ces jeux qui ne tournent pas correctement, non pas sur le PC mais sur le live. Donc même si moi j'ai un jeu ultra fluide, et ben c'est pas le cas de votre stream. Donc du coup... Associez de quoi ? Alors ça non. Je sais plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Il me semble qu'on était en bas. Et qu'on avait commencé à remonter, c'est ça ? Je crois que c'est ça. Ah non pas là ! On s'en va. Et on passe par ici. Je crois bien que c'était là. Que j'étais monté par ailleurs, non ? Je sais plus. Je sais plus trop où est-ce que j'en étais. Alors lui avait ouvert des portes. Ce qui avait fait monter le niveau d'eau, je crois, s'il m'avait pas mis d'accéder au truc en face. Je crois bien que je pouvais aller par là-bas. Mais là c'est bloqué par un autre élément, donc c'est pas par là non plus. On va aller voir plus loin. Je sais plus du tout par où j'étais censé passer. Peut-être que c'était par les hauteurs. C'est ça Kishman, je sais plus par où il fallait que je passe. En même temps j'ai le cerveau qui est encore à fond sur Tomb Raider là. J'aime pas les plans, les changements de plan dans la minute. Alors ensuite on va continuer par là, je vois pas ce que je peux faire d'autre pour l'instant. Je l'ai rajouté il y a très très peu de temps, Exode. Parce que je crois que vous êtes une trentaine abonnés en... En sub. On va dire avec tous les cadeaux qui ont été faits par Nico et Ito, je crois qu'il y a près de 30-34 abonnements, un truc dans le genre. Donc ça fait 34 fois 1,50€ sur le mois, enfin du moins pour ce mois-ci. Je cherche la suite des événements. Parce que là on voit qu'il y a une plante. Mais je vois pas tout ce que je peux en faire. Ah si. Ah ben voilà c'est bon. Nickel, je crois qu'on était ressortis par là. Plus les dents, oui oui, non mais je parle des subs. De combien rapportent les subs. Donc je me suis dit c'est un peu bizarre, on a plein de subs ce mois-ci et on a aucune émote. Donc je me suis dit on va quand même en rajouter une. Et certains l'ont même en version du coup aimant ou sticker, je sais. J'ai trouvé ça plus rigolo. Alors est-ce qu'on est allé par ici ? Je sais même plus. Il me semble que oui, j'étais allé en face. Hop, 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 doucement, qui a bien pu casser ce pont ? Je sais que tu es plus lourd que tu en as l'air, ma. Utilise la technique pour réparer ce pont. Et puis il serait temps de te mettre au régime. Ah oui c'est vrai qu'on était revenu sur nos pas. Super. Je dois faire des erreurs parce que... Ah, voilà. Donc le pont est réparé, le pont est intact. C'est vrai qu'on était tombé en dessous. Mais euh... Je peux toujours pas casser ce truc là je crois. Toujours avec ce très joli masque. Bah en toute façon, vous le voyez bien pour les dons, on a lancé l'objectif de don. C'était début août je crois. Est-ce que j'avais pas récupéré une clé en bas ? Là je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit. Non. Donc pour atteindre la suite, il faudra peut-être que je fasse tomber cette clé. Mais du coup où est le truc ? Bon on va faire comme si on avait euh... On était tombé dans le trou. S'il y a du truc au dessus mais je vois pas ce que je peux faire sinon. Alors, par ici. Bah donc si ça ramène là. Ok c'est tout. Bon, va falloir que je m'y retrouve moi. Donc on venait bien de par ici. Le problème c'est que là-bas je vais pas le casser parce que j'ai pas l'attaque du feu. Si je fais ça, est-ce qu'il se passe ce truc en particulier ? Ça ne fait rien de plus. Bon, on est obligé de revenir par là-bas. Le truc c'est que du coup je vois pas trop ce qu'il faut que je fasse. Allez là-là. Là faut que j'en monte, j'ai pas trop le choix parce que de toute façon je peux pas descendre pour l'instant. A moins qu'ici c'est rempli le... Ah super, je peux mettre la caméra comme je veux. Bon bah je vais pas voir ce qu'il y a au fond. Ah, est-ce qu'on peut les... Parce que je vois qu'ils sont tout noirs au-dessus donc je me suis dit ils sont peut-être cassés ceux-là. Bah apparemment non. Donc du coup je fais comment moi ? Pour aller plus loin, parce qu'on était revenu ici vraiment pour pouvoir obtenir un avantage. Là-haut, là-bas il y a quoi ? Donc on avait déjà tué l'ennemi qui était là. Donc on était monté ensuite il me semble. Enfin un arbre qui est sans vie en tout cas. Voilà, voilà, on était monté par ici. Et on était allé voir, il me semble que ça mène sur le... Voilà, juste là. Donc on retombe bien au long endroit. Là par contre je sais pas comment l'atteindre celui-ci. Il y a forcément un moyen mais euh... Je vais retraverser le pont de ce côté-là. Attention fragile oui mais... Ah peut-être que je peux attendez. Si je fais comme ça... Non, même pas. Elle tombe pas. Et comme j'ai pas le pouvoir du feu pour l'instant, je peux rien faire avec ça quoi. Serais-je dans un temple où je suis désormais bloqué ? Ça me parait très bizarre, en général les jeux ne fonctionnent pas comme ça. Là il nous faut une clé. Sauf que je n'en ai pas. On va descendre dans la cuisine. C'est celle-là dont on vient. J'ai l'impression que je vais rester coincé pendant des heures là. On est déjà à 9 minutes de rediff. Et je ne sais plus ce que je dois faire. En fait, je savais qu'il était tombé dans le pot. Il aurait sûrement donné un petit peu plus de goût, Berk. Assez pas du temps, on va chercher les épices. Tu les verras indiqués sur ta carte. Allez, va me chercher tout ça ! On est juste à côté mais je ne peux pas casser le truc. Ok, il ne faut pas que je fasse ça du coup. J'ai trouvé un des ingrédients qui vous aidera. Bravo mon beau chevalier blanc. Chevalier blanc. Vous avez donné le poids d'ogre. Ici, chaque ingrédient que je rajoute me gonfle d'amour pour mon maître Orochi. Pardon. Désolé monsieur. Trois ingrédients secrets. Ça ne me fait pas attendre grand fou. Ouais, mais j'ai fait comment ensuite ? Parce que ça ne règle pas la question. Au pire, est-ce que je peux lui demander de monter ? Oups, ça y est, l'eau a baissé. Regarde comment c'est profond. L'ascenseur va s'écraser au sol et on va finir aplatis comme des crêpes si je ne tourne pas cette manivelle. Alors ne bruse pas ma concentration. Compris ? Peut-être que... Ça, ça ne fait rien. D'accord, j'ai trouvé une technique, ça y est. Non. Il y a du feu là. C'est là que je vais récupérer la technique. Ça, ça me va. Euh, bonjour. Je suis gardien de cette porte et crois-moi, j'aime mon métier. J'ai récemment ajouté un mécanisme spécial à la porte. Maintenant, personne ne peut l'ouvrir. Les gros costauds qui tentent de l'ouvrir de toute leur force, ça me fait mourir de rire. Ah, mais du coup là, quelle porte ? Ok, allez, c'est parti les gars ! Bonjour ! Non, je me suis pris quand même la baisselle. Et je me suis pris les gars, donc forcément je ne suis pas au maximum. Non, c'est pas grave. Y a-t-il autre chose ? Et voilà ! Parfait ! Ah, on peut les casser ces trucs, attendez. Si j'ai bien compris, on peut essayer de péter ça. C'est bien ça, on peut casser des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est une quelconque utilité, mais on peut le faire. Ecoutez, pourquoi pas. On va les voir par là-bas. Allons, une statue de glace. Pas étonnant qu'il fasse froid ici. Un masse froid, il n'est pas naturel. Attention, on n'est pas seul ici. Allez, viens là, bonhomme. Construite. Oula ! Emma, je me suis raté. Oh, attends ! C'est bon, je l'ai eu. Ce n'était pas très très joli parce que j'ai quand même pris les dégâts, mais je l'ai eu. Est-ce que ça fait un nouvel ennemi ou est-ce que c'est un... Oula, attends. Je vais mettre moins de temps apparemment. Tant pis, c'est pas grave. Alors, voyons voir ça. Tant nan 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 ! Peut-être que c'était comme ça que je l'ai eu. Ah ouais, non, c'est bon là, j'ai pas envie de Kishman. Ce phénix, c'est une statue Il est tellement bien fait Que ça ne m'étonnerait pas De le voir s'envoler Ah Constellation spéciale Dans la paroi d'une grotte avec les étoiles Alors c'est parti On va poser des petits points par-ci par-là Toc Et toc C'est parti Salut c'est celui-ci C'est celui-ci de Montfi qu'on va tuer Je sais C'est donc un oiseau qui fume la pipe C'est ça ? Le qu'allumer de la paix Bah ça va de mon côté Ravive la lumière qui consomera cette obscurité maudite Frustré de ne pas pouvoir jouer à Shadow of the Tomb Raider en live Mais ça va Une divinité du pinceau c'est un peu C'est un précieux allié Juste au bon moment Noegami est la plus dangereuse des divinités du pinceau Cette technique appelée colère ardente peut tout réduire ensemble Bon il faut me trouver quelque chose à brûler Tiens ce bloc de glace Écoute bien Ama Colère ardente est une technique qui utilise le feu Place ton pinceau sur une source de feu et trace une ligne Le feu remontera le trait consumant tout sous son passage A cette théorie place à la pratique Place ton pinceau sur cette statue enflammée Et trace un trait jusqu'au bloc de glace Ça c'est un petit peu compliqué les choses je pense Le fait qu'il nous fasse forcément une source de feu Parce que le PC est pas assez puissant pour faire tourner et le jeu et le stream Et voilà une technique brûlante Peut-être que ça fera pas grand chose au grand Orochi Mais on va griller deux ou trois de ces macaques poilus Ok C'est vrai parce que moi je pensais qu'on pourrait faire un truc comme ça là vous voyez En fait non ça va falloir Vraiment j'ai l'impression que ça n'apporte rien de les casser ce truc là Ah si il y a un petit peu de bouffe C'est pas spécialement utile C'est embêtant ouais C'est tout décevant dans le sens où le jeu tombe très bien en fait sur l'ordi C'est vraiment le stream qui arrive pas à tourner C'est le trop Là on a pas vraiment le pouvoir du flow c'est ça qui est bien dommage effectivement D'ailleurs j'ai même pas fait gaffe à si nous avions un autre chose à déclencher par ici mais apparemment non je ne vois aucun coffre donc on va continuer à avancer Ensuite ici nous avons quoi Alors ok S'il y a ça on va placer une bombe Voilà qui est fait Et qu'est-ce qu'on a ? On a un coffre Bonjour le coffre Vous êtes un bâton d'encre infini Bon ça on l'avait déjà Ce bâton permet d'utiliser de l'encre à la volonté temporairement On connait le principe Ça je peux bel et bien les casser Ça nous fait un petit peu de pognon donc on va en profiter Euh non c'est le suce Je crois pas En tout cas S'il est encore sur l'Amazon Wishlist c'est que personne ne me l'a offert Alors ici nous avons Wow ça fait longtemps que personne n'est venu ici J'ai un peu peur que la main de main ne soit rouillée Et bien c'est ce qu'on va voir Attention au décollage Par contre j'aurais bien aimé voir si en dessous En dessous il y a un trou non ? C'est bon on est arrivé Pardon je me suis passé Merci monsieur le Merci beaucoup Alors ici on avance On va voir où ça nous mène Voilà Ça fait apparaître quoi là Des raisins Voilà on va s'occuper de ça Oh il y en a deux d'un coup Aïe Non mais Je l'ai eu aussi d'accord Faudra que je regarde ce que ça apporte comme bonus Ce truc là Bah j'aurais préféré être sur Shadow of the Tomb Raider Mais il marche pas Enfin il marche pas Il marche très bien mais il marche pas en stream Donc on est retourné sur Okami du coup des lèvres de glace des lèvres moelleuses cuisinées comme amuse-bouche pour Orochi du coup on est replacé sur Okami à défaut de pouvoir faire un autre jeu alors hop écoutez ah tu as trouvé un des ingrédients bravo mon beau chevalier blanc chevalier blanc vous avez donné les lèvres de glace ici chaque ingrédient que je rajoute le gond finalement pour mettre Orochi bon ça on le sait merci au revoir ça c'était récupéré c'est bon on va aller voir ailleurs ici comme ça tempi là on a pas de flammes non là je peux pas transporter la flamme d'ici à ailleurs donc là il va falloir que j'attende encore un peu apparemment je peux creuser ici on va voir ce qu'il y a voilà voilà ça me ramène plus assez haut ce truc ah si voilà c'est juste qu'il faut faire vraiment bon je commence à avoir les doutes est-ce quelque part on a du feu parce que j'aimerais bien aller voir la salle qu'il y avait en bas aussi vous savez c'est d'où je venais à un moment qu'il y avait de l'eau dedans et c'est à dire ici non c'était pas ici en fait auquel je pensais pas grave ça doit être en bas c'était plus en bas ouais attendez on va aller voir voilà je crois que c'était par là est-ce qu'il y a du feu qui traîne quelque part par ici j'ai pas l'impression on va quand même aller vérifier ça me paraît vraiment bizarre cette histoire alors oui on va on va aller par là et on va faire ouais il n'y a aucun truc qui brûle ici donc comment pourrais-je ça sert à rien t'as pas du feu toi non non il n'y a pas de feu tant pis on va remonter on remonte on remonte on remonte elle est où la plante elle est pas là bas là on va passer par là tant pis pour l'instant de toute façon on ne peut pas faire autre chose donc autant qu'on reste là dessus autant qu'à faire et voilà donc ici on a ce qu'il nous faut on a bien la flamme qu'on a besoin donc on va l'amener plus loin comme ceci on va aller voir le monsieur ça va pas tout casser non dommage là il y a des flammes on va quand même s'occuper de ça d'abord je pense ça ce qui nous intéresse pas ça on sent je trouve et cette fois-ci c'est un truc de feu est-ce que je peux oh j'ai tellement mal eh mais il est chaud lui il est sacrément violent non mais attends laisse moi me déplacer je ne sais même plus comment j'estime j'aurais perdu tellement de vie avec eux bon pas grave et voilà le superbe coffre oeil de feu un gros essiculant cuisiné comme un mise-bouche pour Orochi ça c'est fait ensuite on va amener ça plus loin là-bas et non on était pas loin effectivement et voilà une nouvelle clé dans quel cas j'avais besoin de clé par contre je fais comment là moi pour le feu il n'y a pas moyen d'allumer ce machin là comment puis-je allumer ce machin là il y a forcément un moyen quelque part non est-ce que je peux en restant là alors si je fais comme ça que je prends ça c'est ça que je voulais faire mais c'est pas grave non je ne vais pas l'allumer comme ça ce truc c'est un peu embêtant et vous voyez en fait le jeu est même fait pour que ah non je crois qu'en fait c'est parce que je suis pas là assez vite pour le récupérer c'est pour ça que là je comprends pas trop il s'attend de moi parce que pour moi ça aurait été logique de pouvoir déplacer le feu là-dessus après est-ce que je peux éventuellement non je veux moi faire ça oh non ça brûle pas la porte dans quelques minutes j'y ai cru mais bon bah apparemment c'est pas ça le pinceau il sert à pas des actions spéciales c'est à dire par exemple découper le décor le rendre de la vie ou déplacer de l'eau ce genre de choses tu vois c'est à ça que ça sert et bonjour t'es en train de dire ça c'est sûrement Ruchi on dirait qu'il a faim oh non tu crois quand même pas qu'il a déjà croqué la petite Koshinana non parce qu'il lui faut son entrée il lui faut son amuse-gueul s'il n'a pas son amuse-gueul il n'est pas content et je commence à avoir faim mais j'ai rien à grignoter je sais que j'aurais dû me faire du pain ce matin la clé elle ouvrait quoi déjà elle ouvrait cette porte c'est parti fais pas cette tête n'aie pas peur on va juste te tuer il y a un truc au-dessus les nids tu connaissais pas du tout comme jeu Celsus alors moi c'est un jeu dont j'apprécie pas spécialement le style graphique mais c'est vraiment un jeu que je conseille du moins pour ceux qui apprécient les jeux dans le style de Zelda parce que ça fonctionne plus ou moins de la même manière et c'est déjà même que c'est mieux qu'un Zelda 3D la plupart des Zelda 3D c'est moins pris de tête du moins pour une grande partie de l'environnement c'est les moments où c'est un peu compliqué tout de même alors là c'est une bille avec du feu dessus est-ce que je peux essayer de la brûler du coup super j'ai coupé le feu c'est génial j'ai trouvé le moyen d'éteindre le sol ah non ça va il réapparaît ça fait rien ma comment va-t-il se passer ? ouh du sable hein j'ai pu voir un chemin lorsque le sable est retombé y'aurait-il un chemin spécial je sais pas si on tombe quand le vent se calme ah bah y'a un truc à l'éterrer on va aller voir encore une plante je sais pas si elles apportent quelque chose d'intéressant ces plantes là non ça n'a pas fait ce que je voulais je veux un cercle voilà bah écoute merci beaucoup si j'ai juste fait plaisir vous obtenez carte cave de la lune une carte qui affiche les tailles du lieu en accédant au menu carte ok et là si j'appuie sur le bouton ouh c'est bon ça je crois qu'il va falloir que je rallume le j'ai envie de voir mais je crois qu'il va falloir que je pousse la bille en évitant qu'elle tombe dans les trous voilà ça y'a des chances pour que je puisse le pousser en fait on va essayer pour voir non je peux pas le pousser je peux pas me mordre non plus non plus ça va pas de la pousser voilà pas de bouger ah si c'est bon faut que je tape dedans ça va tellement pas être pratique ça tombe pas s'il te plaît on s'en mettra un peu non pas trop à droite non pas de ce côté là pas de ce côté là ah c'est bon elle rapparaît pas trop j'ai le tout pour le tout rien là rien là rien là ça passe tombe pas s'il te plaît tombe pas elle va tomber c'est pas le truc le plus intelligent qu'ils a inventé sans le déplacement ah j'aime beaucoup moi The Wind Waker après chacun c'est cool comment dire je crois que c'est parti des races de la 3D que j'apprécie oh là là t'as beau essayer de te mettre un peu plus à droite ça veut pas un peu plus à gauche je veux dire un peu plus à droite pour essayer de parce que là c'est parti pour aller directement là où il faut pas non non je t'avais pas eu toi le crâne bonjour monsieur le crâne au revoir monsieur le crâne on va y arriver allez vas-y bon moi ce que tu sais faire allez la bouboule viens là non mais on peut dire que je suis pas joué pour jouer au golf enfin pas doué pardon oh mais euh oui c'est bon ah j'ai eu peur allez vas-y tombe c'est bon c'était laborieux au possible ah j'ai les yeux qui piquent je sais pas si c'est fait d'avoir de me braquer dans la figure tout le temps ou quoi mais ouah ça arrache c'est bon on y est on y est ah donc ouais d'accord que maintenant tout ça ça brûle ouais ouais c'est bon dites moi que ça brûle éternellement partout où je vais ça serait bien ça je veux s'il vous plaît ouais ça brûle ah c'est bon alors tenez encensoir merci un encensoir spécialement conçu pour offrir les plus purs des arômes ok toi tu fais quoi ah tu viens manger ah moi je sais pas ce que ah serre toi tente pas de me braquer je sais pas alors épuisé non 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 ok bon bah je crois qu'on a tout vu là non il y a ça ici du coup à quoi ça peut me servir de d'avoir une plante ici je sais pas tu peux m'aider à voir ceci bah le voilà le fameux coffre que j'arrivais pas au point là il a cristal du quartz exceptionnel qui émet un éclat en chanteur là nous avons obtenu un nouveau coffre et voilà c'est une époterie de cutanie je crois qu'on les a pas tous ces machins là enfin un plat élégant ornée de splendides motifs d'ailleurs ça me fait penser qu'on a pas vérifié si on avait de nouveaux éléments par ici donc mémoire guide bestiaire considéré comme le plus dangereux des démons mineurs les récits clamant la férocité de ces nécromanciens abondent la légende dit que les crânes qui manipulent appartenaient à des hommes pauvres diables qui ne peuvent quitter le monde ce monde abstenez-vous de le dessiner car ils vous apporteront malheur purifier le crâne avec le pinceau ou même avec le doigt purifier le crâne on peut voir qu'on ne s'est pas encore purifié purifier princesse c'est une partie de ceux que je n'ai jamais réussi à les terminer cette créature composée de maintes parties animales se camoufle en bouilloir athée on dit que ce n'était pas simple donc ce n'était qu'un simple objet jusqu'à s'il fut ensorcelé devenu bouilloir en cuirassé la créature ne peut être terrassée pourtant la rumeur dit qu'à force des coups répétés sa couleur finit par s'est diminuée il suffira alors de la couper en deux pour qu'elle disparaisse sous vos yeux très poétique tout ça bien que peu sont ceux qui ont osé étoiser cette roue infernale dont le géant brûle en son milieu il est dit dans la légende que regarder en se revenant consomme les yeux les plus imprudents personne ne peut témoigner de ce méfait hormis une brave femme qui garda sa porte ouverte malgré le raffut que le monstre engendrait prise d'épouvant la pauvre se mit alors à prier apoutoyée par son courage du l'hivert en aide un vent sacré éteignit le brasier et depuis ce jour les gens marquent leur porte d'entrée du vent d'Amaterasu j'ai l'impression qu'on les a tous découvert non ? voici l'histoire d'une triste dame à la froideur sans égale qui fut attachée à cause de ses paroles glaciales à une roue gelée elle erre sans cesse transformant en glace ceux qui osent parler si vous la croisiez dans les dalles de la ville fumez la pipe ou utilisez la colère à bande pour dominer cette infamie et enfin pendant plus d'un siècle ce chef de guerre a dirigé les hordes de démons infestant la campagne de Takamiya puis a imposé une guerre acharnée au fort du sanctuaire du vent la cruauté des flammes qui ont conduit autour de son arme et les épées qu'il manie avec fureur sont autant des signes de son âme comparable puissance pourtant sous cette défense impénétrable se trouve un corps vulnérable brisé la protection et après avoir exposé l'ennemi soufflé les flammes du vent divin pour révéler la véritable nature de ce démon du quart sectionnel ça on l'a vu on a un de plus ici donc j'avais raison c'est des choses qu'on avait encore jamais remarqué ça par les rentes on a récupéré quelques-unes quand même poisson un petit crustacier adorable à la démarche particulière on en a deux il paraît que ce poisson dévoile le reflet la lune dans l'eau on a pas péché grand chose pour le moment animaux on a découvert un animal en plage vous mettant par nature le renard nouveau PC ok merci je vais trouver le jeu je suis désolé mais c'est de la triche ça à moins que à moins que je crois que je vois qui te suer du coup t'es terrible merci beaucoup attends attends non parce qu'il faut que je vérifie ça c'est pas possible c'est bien ça elle tient alors hein c'est pour quand merci beaucoup monsieur merci beaucoup pour ce gros cadeau nouveau PC ok bon bah c'est bon va falloir que j'envoie un message à à à à BG bonne nuit à Ria merci beaucoup d'être passé prends soin de toi fais de beaux rêves et à la prochaine qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu un gros don de la part de nouveaux PC que je remercie parce que je vois sur les mails qu'il est et et on pourra encore le remercier parce que c'est pas le premier gros cadeau qu'il fait donc ah là là merci beaucoup merci Nico enfin j'étais peut-être pas censé préciser mais ça vient de sortir euh j'y reviens pas merci encore je suis euh je sais pas je sais pas je sais pas mais merci nouveau PC quand même du coup on va redire les choses telles qu'elles ont été écrites euh tata 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 qu'est-ce que je voulais faire putain j'en tremble on va changer de main euh du coup du coup du coup merci encore merci encore encore une fois bonne nuit à rien euh attendez toc 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 voilà euh bon de toute façon on a dépassé les 45 millions on regarde les derniers animaux mais euh encore merci à toi un petit animal adorable qui adore la viande et le poisson euh du coup par contre ah non c'est bon j'ai eu peur j'ai fait que j'avais réduit le jeu que j'avais fait une bêtise heureusement que je l'ai mail sur les sur les sur le truc euh un félin carnivore d'une beauté rare dotée de griffes redoutables normalement ça va s'afficher sur le ça va s'afficher tout en haut sur le sur les dons un félin carnivore d'une beauté rare dotée de griffes redoutables donc lui on a fait 44% c'est dommage qu'on sait pas combien il en reste au total c'est quoi ce don ? bah c'est un gros don un petit rongeur plein d'énergie qui se nourrit de n'importe quoi d'autant plus que la personne concernée avait déjà fait un très très gros don il y a pas si longtemps donc encore une fois merci à elle c'est le très gros calou euh c'est pas encore la cloche je fais ce temps il faut attendre du coup je suis perturbé je sais plus quoi penser alors jusqu'à présent j'ai de la tête préoccupée par cette histoire de Tomb Raider et puis maintenant voilà ça va être autre chose merci beaucoup et je sais plus où je veux aller bon bah voilà du coup du coup du coup du coup on va aller les petits cœurs partout mais il faut les chouper où tout le truc c'est parce que t'es abonné à plein de gens c'est ça on va le faire en live alors ça peut être pas pour tout de suite mais du coup ça va me permettre d'attendre un petit peu qu'on le fasse en live sur Tomb Raider puis après je le ferai un crap parce que ça me paraît plus intéressant découvrir au moins le jeu ensemble on va faire une pause de rediffusion on va relancer ça parce que je vois qu'on a dépassé les 47 minutes là et on revient juste après donc du coup merci encore une fois au gros donateur qui se reconnaîtra qui sait qui il est merci à vous d'avoir été présent d'avoir participé on se retrouve très très vite pour la suite des événements en attendant encore une fois un grand merci à tous je vous souhaite tout plein de bonheur pensez positif c'est les abos qui donnent des émotes ah mais c'est des émotes qui sont prévues dans les abonnements ou c'est des émotes qui sont faites par d'autres personnes ça en fait la question que je me posais c'est est-ce que quand tu subes quelqu'un tu as plus d'émotes de base ou est-ce que en fait c'est à chaque fois que tu t'abonnes chez quelqu'un chacun a ses propres icônes en fait c'est ça la question que je me posais et bon merci encore une fois et et pensez positif prenez soin de vous n'hésitez pas à aller couper les vidéos des camarades sur la ptg.fr et passez une agréable fin de journée à la tue tout le monde du moins à tout de suite salut à la tue tout le monde Sous-titrage ST' 501 ...